Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que l'infarctus. Comme vous avez pu voir, j'ai publié la vidéo sur l'artérosclérose et les conséquences d'une artérosclérose non traitée, c'est, comme vous avez pu voir, l'AVC ou un infarctus. Je vais vous expliquer comment reconnaître les symptômes afin d'agir à temps pour vous sauver la vie, ainsi que sauver la vie de quelqu'un qui est en votre présence et qui est en train de présenter ses symptômes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Virena, je suis experte live et love, ainsi que j'ai profité pour mettre à profit toute mon expérience dans le médical. J'ai travaillé dans les urgences, dans un hôpital très renommé et j'ai pu en effet voir des choses dont des infarctus et j'ai, grâce à mon expérience de vie tant professionnelle ainsi que mon parcours de vie atypique, donner toutes les clés à vous pour que vous aussi, vous puissiez aller au-delà de la maladie, des symptômes pour trouver la vie et l'amour. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'infarctus. Quels sont ces symptômes? Je vais vous donner les 6 symptômes qui montrent que vous êtes potentiellement en train de faire un infarctus et il faut agir rapidement car chaque minute compte. Qu'est-ce qu'un infarctus? L'infarctus, c'est un caillot de sang qui a été décollé d'une artère endommagée par, en effet, de l'artérosclérose donc un amas de graisse qui a été décollé et en fait s'est logé pour obstruer partiellement ou complètement les coronaires du cœur. Les coronaires, il faut savoir que ce sont les artères qui alimentent le cœur pour que le cœur puisse alimenter les organes et doit être nourri lui-même et les artères qui le nourrissent ce sont les artères coronaires et le cœur envoie du coup le sang propre dans les autres organes par, comme vous voyez, l'aorte. L'aorte, c'est la grosse artère qui, en effet, envoie le sang au cerveau, au poumon, au rein et cette grosse artère qu'on appelle l'aorte est ensuite divisée en plusieurs artères qui alimentent les organes que je vous ai cités. Donc pour comprendre, c'est que quand il y a en effet un caillot qui bouche une coronaire, le cœur, vous l'avez compris, il n'est plus oxygéné et il n'est plus irrigué en nutriments pour qu'il puisse en fait alimenter déjà lui-même et ainsi que les autres organes. Donc quels sont ces symptômes? Quand le cœur est obstrué, il faut savoir qu'il y a des zones, selon les zones où le cadre de sang a été logé et obstrué, il va en fait nécroser et faire mourir les cellules du myocarde. Le myocarde, c'est le muscle qu'on appelle le muscle cardiaque. On appelle ça le myocarde. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comme premier symptôme sentir des pressions thoraciques. Donc vous allez sentir vraiment un poids, il y a vraiment une impression d'étouffement. Donc chez certaines personnes, c'est ça. C'est vraiment, là je vous dis en fait, et je vais vous faire part d'une expérience que j'ai assistée à l'hôpital qui n'est pas du tout dans les symptômes typiques de l'infarctus. Mais du coup, je vais vous faire part parce que ça m'a vraiment marquée, cette expérience-là. et j'ai aussi moi-même eu des fausses alertes d'infarctus parce qu'en effet, si vous avez d'autres problèmes cardiaques, une insuffisance cardiaque par exemple, ou un cœur qui est en train d'être défaillant, il va montrer sa souffrance par les mêmes symptômes. Donc dans tous les cas, si vous avez le moindre symptôme similaire, il faut partir car vous pouvez en effet soit faire un infarctus, soit votre cœur est en train de décompenser. Pour faire court, cette vidéo, elle est vraiment pour tout le monde. D'accord, elle est fixée en mode infarctus, mais les symptômes que je vous dis, c'est des symptômes où il faut impérativement partir aux urgences quand votre vie, elle est en danger ou celle de la personne en qui vous êtes en présence. C'est là, ces symptômes-là. Il faut partir pour sauver la sienne de vie. Donc, il y a le premier symptôme que je vous dis, une grande douleur oppressive qui peut aller jusqu'à l'étouffement. Il y a les vertiges. Certaines personnes, à force d'avoir très mal, ont en fait des vertiges. Il y a tout typiquement un symptôme très connu, la gorge, une douleur intensive à la gorge ou le bras. On dit en général que c'est le bras gauche. Pourquoi ? Même si on sait, on dit que le cœur, il est à gauche, il est au milieu, mais disons que la pression, elle se fait à gauche parce que justement, la horte, elle est un peu plus positionnée. Voilà. On a plus la douleur à gauche. Certaines personnes auront plus la douleur à droite, du bras à droite. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est cou. Donc, il y a des personnes qui auront juste une douleur au niveau du cou, d'autres au niveau de la gorge. Et ce sont des douleurs, on va dire, par contraction. Donc, c'est comme les contractions des oreillettes et des ventricules du cœur, comme par en fait des à-coups. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. À chaque fois que ça vient, c'est vraiment intense et une douleur très, très, très irradiante. On compare cette douleur à une espèce d'irradiation. Comme si quelqu'un vous plantait un... Alors, pour devant, au niveau du thorax, c'est comme si quelqu'un vous plantait un couteau. Vraiment, c'est quelque chose de très oppressive. Et chez certaines personnes, ça, ça reste dans le classique, surtout les femmes, les personnes diabétiques, vous pouvez avoir en effet des nausées, vous pouvez avoir des pâleurs, vous pouvez en fait avoir de la peine à marcher selon en fait l'environnement déjà dans lequel vous êtes. Je parle de ça parce que selon en fait aussi vos antécédents médicaux, il y a des personnes qui peuvent plus avoir un degré d'atteinte car il y a un point où la pâleur est telle que la personne devient cyanosée parce que le cœur il n'est pas hingué. Il y a plusieurs aspects qui mènent la puce à l'oreille que la personne est en train de faire un infarctus ou en tout cas le cœur est en train de souffrir. Il y a aussi le pouls irrégulier. Si vous mettez, donc je vous montre, on a une artère qui n'est pas juste là. Si vous mettez vos deux doigts sur l'artère, là, c'est normal, ça va tranquillement, gentiment, tac, tac, tac. En moyenne, on a 70 pulsations par minute. Si vous voyez qu'en fait, ça fait tac, pause, tac, 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 c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut partir urgentement. Car ça veut dire que le sang, justement, n'illigue pas, c'est quelque chose qui est obstrué, il y a quelque chose qui se passe au niveau cardiaque. Et donc, voilà pour les signes atypiques, enfin, les signes vraiment typiques, pardon, qu'on peut penser que vous êtes en train de faire un infarctus ou en tout cas que ces signes-là donnent en fait un signe qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau cardiaque. Pour l'expérience que j'ai eue, que j'ai assistée, à l'époque, je travaillais donc aux urgences et j'ai un monsieur qui arrive, c'était 2h30 d'après-midi et moi j'avais un pressentiment. Mes collègues, ils n'ont pas tout de suite vu ça parce qu'ils ont dit mais non, il n'a pas mal au bras donc il n'est pas en train de faire un infarctus et moi j'avais un pressentiment. Et cette personne est arrivée et il m'a dit j'ai mal à l'oreille du coup, ok, à l'oreille et j'ai dénoncé. Donc c'était un monsieur âgé et il dit je ne me sens pas bien, j'ai mangé à midi et j'ai de la peine à dégérer mon repas et j'ai mal à l'oreille. Donc les personnes ont pensé que c'était une otite parce qu'on sait que quelqu'un d'âgé fait plus souvent des bouchons au niveau de l'oreille et le déséquilibre est causé par le bouchon. Par la trompe de stache et les bouchons la trompe de stache c'est le GPS interne de l'équilibre. Et du coup, on l'a mis assis donc on ne l'a pas mis en priorité et moi j'arrive à ma collègue et je dis mais moi je vois qu'il devient très pâle, très blanc et puis il me dit non mais on ne pense pas et puis du coup le temps qu'il a été assisté par le médecin là le médecin il a pris la pression et en effet la pression n'était pas du tout enfin pas du tout normale, irrégulière et l'électrocardiogramme faisait des sillures donc l'électrocardiogramme c'est quand on vous pose des patchs pour pouvoir enregistrer l'activité cardiaque et là on voyait que les fissures n'étaient pas du tout normales et du coup ce qu'il a fait ce qu'il a appelé l'ambulance parce que c'était un centre d'urgence donc c'était pas le grand hôpital et là quand les ambulancés arrivent sur place ils font de nouveau le monitoring et ils posent à nouveau des patchs pour les électrodes pour pouvoir vérifier et là on est fait la personne était en train de faire un infarctus juste parce qu'elle avait dénoncé en pensant que c'était le repas de midi qu'elle n'avait pas bien digéré elle avait marre à l'oreille en pensant qu'elle avait une tite ou un bouchon à l'oreille et au final elle était en train de faire un infarctus et là le truc c'est que il faut on a 4 heures pour réagir on a 4 heures pour réagir et là ça faisait 2 heures qu'elle était dans le centre du coup elle est arrivée inextrémiste à l'hôpital pour qu'on puisse lui sauver la vie vous allez retrouver dans la prochaine vidéo comment traiter et prévenir l'infarctus du myocarde dans l'infarctus cardiaque j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre abonnez-vous afin de recevoir plein de conseils plein de clés pour pouvoir aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour ciao ciao ciao